bonsoir merci de votre présence la bibliothèque publique d'information est ravie donc de vous accueillir pour le grand entretien de claude guibale avec zian mahalouf donc claude guibale grand reporter radio à france inter et zian mahalouf journaliste radio et producteur de l'atelier des médias sur rfi qui vont s'entretenir sur la carrière le parcours de claude guibale et également les enjeux du métier de reporter aujourd'hui cette date s'inscrit dans le cycle reportage état des lieux qui donc se déroule sur toute l'année 2018 et dont la prochaine date sera profession reporter qui est une petite rencontre en salle de lecture entre un reporter et le public qui aura lieu le 12 avril donc vous retrouvez toutes les dates du cycle sur notre site web et également sur notre mensuel actu bibliothèque et un dernier mot pour vous dire que la soirée est enregistrée vous pourrez revoir cette émission si vous le souhaitez voilà on vous souhaite une très très bonne soirée et je laisse la parole à zian je crois même qu'elle est filmée la soirée et vous êtes face à deux personnes qui travaillent à la radio donc qui ont l'habitude d'être dans des studios enfin enfermés cachés de pas montrer leur visage donc on va faire un effort pour vous malheureusement on vous voit mal parce qu'on a un vrai contre-jour mais nous sommes ravis d'être là reportage état des lieux je me suis interrogé un petit peu sur ce que ça pouvait vouloir dire sur je j'imagine que à l'origine il y a un journalisme sur la place du terrain dans le travail des médias et peut-être en filigrane sur la tendance à traiter de plus en plus de choses de loin c'est ce qu'on appelle le desk dans notre jargon c'est à dire le bureau il y a également le mot reportage qui est un terme imprécis qui prend toutes sortes de formes et particulièrement à la radio peut-être qu'on va en parler peut-être qu'on va décortiquer un peu et il y a même j'y pensais un vocabulaire en radio qui prête un peu à confusion par exemple on parle d'envoyé spécial permanent j'ai toujours trouvé cette expression étrange parce que dans l'idée d'envoyé spécial il y a quelque chose de on a l'impression que c'est quelqu'un qui a été envoyé pour l'occasion et en fait l'envoyé spécial permanent c'est en général la personne qui reste quatre ans cinq ans à tenir un bureau il y a aussi la notion de correspondant je sais pas si on reviendra peut-être sur ça et puis un contexte de critique du journalisme au sens large qui pose question également une critique elle-même que je trouve à mes yeux assez floue et qui est encore une fois c'est totalement subjectif puisque je suis journaliste moi-même pour moi plus le signe d'une méconnaissance des réalités multiples de ce métier qu'une analyse véritablement profonde et valable mais je suis sûr que j'aurai beaucoup de contradicteurs dans la salle l'occasion de vous dire que donc avec Claude on va échanger pendant une demi-heure 40 minutes 45 minutes autour de son parcours autour de son travail et puis ensuite ce sera à vous si vous le souhaitez de poser des questions ou d'apporter des contributions des regards si vous le souhaitez l'idée étant d'être concis c'est à dire que si c'est une contribution à regard je risque de vous couper ou de vous demander d'être enfin de raccourcir ou d'abréger au bout d'une minute une minute trente et si c'est une question même principe l'idée qu'on puisse échanger le plus longuement possible et de pas monopoliser la parole j'espère que ça vous convient je te dis bonjour on s'est vu avant tu es Claude Guibal tu es journaliste je te tutoie parce qu'on se connaît un petit peu on se connaît pas beaucoup mais on s'est croisé une fois on en a profité pour parler de nos enfants respectifs on n'a pas parlé du métier tu travailles aujourd'hui Claude à France Inter avant tu étais à France Culture et avant et ça c'est probablement le signe particulier de ton parcours tu as été de ton parcours professionnel tu as été 15 ans correspondante en Egypte depuis l'Egypte on va parler donc de 1997 à 2012 je me trompe pas ce sont des années importantes surtout les dernières en Egypte on va revenir sur ça mais avant ça j'imagine pour te connaître ce serait intéressant de savoir qui est Claude Guibal et peut-être en se mettant comme date limite et tu reviens où tu veux enfin aussi loin que tu veux 1996 1996 c'est quand tu obtiens ton diplôme à l'école supérieure de journalisme de Lille qui est rappelons-le une des plus prestigieuses si ce n'est la plus prestigieuse des écoles de journalisme en France et bien d'abord tout d'abord merci merci à vous d'être venu ce soir qui est Claude Guibal si je le savais ce serait pas mal non l'école de journalisme oui j'ai été diplômée en 96 effectivement je crois mais je sais que quand j'y suis arrivé deux ans plus tôt le premier la première sensation très très forte c'était de me dire waouh pour la première fois je suis à l'endroit où je dois être en fait ça veut dire quoi ça c'est que je le journalisme et le reportage en fait était quand on souvent il arrive qu'on demande à quel âge machin moi je crois que c'était je sais pas huit ans neuf ans j'ai une prof d'histoire qui m'a qui a qui a gardé en fait je l'ai eu je crois cette prof en seconde elle a gardé le tu sais les petites fiches qu'on remplissait et moi j'avais marqué je me souvenais même pas que j'avais marqué ça parce que timide comme je suis j'ai du mal à imaginer que j'ai pu le faire mais bon elle me l'a montré donc qu'est ce que je voulais faire comme métier plus tard j'écris journaliste et entre parenthèses et je ferai tout pour y arriver et donc c'était très déterminé non c'est un métier que je rêvais de faire sans savoir exactement ce qu'il recoupait en fait et il y avait l'idée de d'aller vers les gens de raconter le monde mais étant une timide pathologique je ne voyais pas comment je pouvais y arriver et l'école de journalisme de l'île comme tu dis elle est effectivement assez prestigieuse et on disait que pour y rentrer c'était extrêmement compliqué c'était extrêmement difficile et puis j'y suis rentré et mais mon contact avec le journalisme en fait avait commencé avant même l'école parce que j'étais partie je commençais d'abord à faire de la radio associative quand j'avais 16 ou 16 ans à peu près et puis je suis partie en stage au guatemala à reuters j'avais 18 ans je crois pendant la guerre civile je suis restée plusieurs plusieurs mois là bas voilà et du coup c'était quoi le déclic tu te souviens ou c'était vraiment un truc qui est arrivé dans ton enfance et tu as été fidèle à cette envie cette idée il n'y a pas eu un déclic précis mais il y a des films effectivement je sais pas si tu te souviens de The Killing Fields qui est la déchirure en français il y avait forcément cette idée d'aller raconter le monde en marche et de voyager ça c'était très très lié j'ai eu la chance quand j'étais ado quand j'étais en première quand j'avais 16 ans de pouvoir partir pas mal dans les pays de l'est et notamment en Pologne où j'ai beaucoup pété au moment de avant la chute du mur et après et c'est des moments que j'ai accompagné avec mes copains de l'époque c'est tu as 16 ans c'est le moment où on est très en prise avec un monde qui bouge et moi j'ai eu la chance de vivre ça sur place de vivre cette révolution en fait de la chute du la chute du rideau de fer etc et d'avoir le sentiment voilà de pouvoir être sur place de le vivre au milieu des gens c'était c'était énorme en fait c'était énorme et et faire du journalisme aujourd'hui du reportage ça me permet aussi quelque part de voilà d'être un petit caillou sur le côté d'une route qui de l'histoire quoi et j'adore j'adore ce sentiment là plus que même plus que la souvent plus que de le rapporter c'est de pouvoir y assister d'ouvrir tout grand les yeux les oreilles et de me dire c'est dingue je l'ai évoqué en te présentant mais en 1997 donc tout jeune diplômé tu décides de partir en égypte alors peut-être que pour les oreilles profanes c'est un choix traditionnel normal où tu as été envoyé là-bas en fait j'imagine que vu de l'intérieur c'est un choix c'est plutôt un pari c'est c'est un choix très compliqué peut-être que tu peux nous expliquer même pas même pas c'est un hasard de vie j'ai suivi quelqu'un qui était en égypte qui est mon mari aujourd'hui et qui partait travailler en égypte et je suis partie avec un sac à dos pour deux semaines en fait deux semaines trois semaines je me disais on verra bien et et en même temps je me disais on verra qu'on va y rester et que et qu'on va faire du et que et que et que l'idée c'était d'aller faire du reportage là bas mais c'était compliqué c'est un peu avant l'époque d'internet aussi au tout début donc tout était extrêmement compliqué pas de ligne de téléphone internationale donc pour proposer des sujets aux rédactions à paris il fallait aller au central téléphonique du caire payer 10 euros la minute de téléphone pour dire bonjour je m'appelle claudie balle je suis journaliste indépendante caire alors je voudrais vous proposer un sujet sur bam ça faisait déjà 10 euros et puis avec quelqu'un qui disait oui oui envoyez nous un fax et moi je me disais oh merde 10 euros pour une pige à 30 euros 40 euros ça a été un peu ça a été un peu des pâtes pendant plusieurs années quoi et en même temps c'était c'était génial et c'est ce que je dis souvent aux étudiants journalistes ou aux jeunes journalistes qui viennent me voir et qui me disent oh j'aimerais bien partir comme vous faire du reportage etc mais est-ce qu'on en vit je dis bah non enfin on en vit pas faut pas faire ça pour faut pas faire enfin on en vit pas il faut pas imaginer que tout de suite on va on va gagner beaucoup d'argent mais c'est pas ce qui vous fait manger c'est ce qui vous fait vivre quoi c'est vraiment ça c'est ces années difficiles oui j'ai pas j'ai peut-être pas gagné beaucoup d'argent mais waouh ça me c'est le le oui ça vous fait vivre et qu'est-ce qui s'est passé parce que là tu résumes vraiment mais t'es quand même resté 15 ans là bas t'as été correspondante pour libération à partir de l'an 2000 pour radio france à partir de 2003 qu'est-ce que c'était est-ce que tu pour toi ça fait partie de ton expérience de reportage ou non ça c'est plutôt une expérience de correspondante comment ça s'est passé concrètement moi j'ai l'impression que mon expérience de correspondante enfin qui est quand même l'essentiel de ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui ça a été ma construction de journaliste alors elle du coup elle s'est faite un petit peu de façon atypique dans le sens où j'avais très très peu de retour sur ce qui se passait en France en Egypte à cette époque comme je disais internet était assez peu enfin ça s'est développé mais le débit était très bas le Caire aussi est une ville un petit peu particulière en termes de réception radio parce que même RFI on entend très bien à Alexandrie tout ça mais au Caire c'est un peu c'est un peu compliqué on est un peu dans un trou noir donc en fait j'ai vécu quasiment 15 ans sans écouter la radio française et quasiment sans lire la presse française où je la lisais mais voilà et puis encore moins en regardant la télévision donc je rentrais en France une fois par an à peu près où j'allais faire un petit tour dans les rédactions mais étant provinciale je passais assez peu de temps à Paris donc c'est un peu 15 ans de construction j'allais dire hors du milieu journalistique aussi donc c'est un pas à l'aveugle mais un peu quand même et puis de solitude professionnelle aussi j'imagine pas vraiment de solitude professionnelle parce que je partageais ma vie avec un journaliste donc c'était quand même les premiers mes premières oreilles mon premier lecteur donc c'est en même temps c'est un ping-pong permanent mais c'est pas c'est pas l'effet d'une rédaction évidemment ce que je découvre simplement que depuis quelques années alors tu es venu avec plusieurs éléments que tu souhaitais partager avec le public on va peut-être entrer dans le vif du sujet je propose de nous mettre dans l'ambiance avec une vidéo qui est très courte je sais pas donc c'est le premier élément on va la voir on va la regarder donc donc là tu es sur un balcon c'est ça ouais c'est un en égypte c'est un balcon en égypte au dessus de la place d'arrière pendant une manif c'est une vidéo qui a été faite par sébastien le génie qui est à france inter et elle est rigolote elle est assez courte mais elle montre parfois quand on vous fait un direct c'est c'est même très souvent ça on est assis par terre là encore c'est confortable il n'y a pas grand monde à côté à part voilà ce monsieur barbu qui regarde ce qui se passe je pense que c'est aller très prophétique aussi cette vidéo cette image et tu as aussi apporté un je sais pas si c'est le même direct que tu as apporté on peut l'écouter donc c'est peut-être en direct de ce jour-là oui peut-être en gros quand on t'entend en direct dans le journal raconter ce qui se passe le contexte pour toi c'est à peut-être ça ouais des gaz lacrymogènes se sont calmés depuis deux minutes une demi-heure à peu près et des barricades sont toujours dressées aux entrées de la place et en fait parmi les protestataires parmi les milliers de personnes qui sont là en ce moment et bien reconnaît des figures de la jeunesse révolutionnaire des gens qui étaient là dès le 25 janvier date du début de la révolution égyptienne l'un d'entre eux malek x a d'ailleurs été blessé tout à l'heure il a perdu un oeil il y a là aussi beaucoup de jeunes des quartiers populaires qui sont venus défier la police la police qui est au premier rang et la police militaire elle elle est à l'arrière et pour l'instant elle n'intervient pas et puis sur ce qui est important c'est que depuis une heure ce qu'on voit arriver ce sont des islamistes principalement des salafistes c'est tenant d'un islam radical ce sont eux qui ont été parmi les premiers à manifester hier contre l'armée ici on sent que la tension est forte on s'attend à une nouvelle offensive ce soir d'ailleurs un nombre très impressionnant d'ambulancier a été déployé aux alentours de la place on a le sentiment d'un bras de fer qui se met en place avec l'armée cette armée que tout le monde sur la place appelle à quitter le pouvoir 60 ans de régime militaires vous avez vu où cela nous a menés disait tout à l'heure les manifestants qui répètent que tant que l'armée sera aux commandes de l'Egypte la révolution n'aura pas abouti tu t'écoutes attentivement oui c'est c'est en plus c'est pas récent en fait ça doit ça date de 2011 c'est ça je pense que c'est c'était ta dernière année en Egypte oui oui c'était un grand changement j'imagine dans l'atmosphère du pays que tu avais connu durant les 14 années précédentes c'était incroyable de vivre cette cette révolution ces printemps arabes en Egypte enfin en plus en le vivant à hauteur d'égyptien c'est à dire que quand quelque chose comme ça se produit dans votre vie vous le vivez à la fois comme journaliste mais vous le vivez comme un citoyen je veux pas dire citoyenne égyptienne parce que c'était pas mon cas mais quand votre bagnole quand les bagnole brûlent c'est la vôtre qui brûle moi j'habitais très près de la place Tarire l'un des commissariats un des premiers commissariats avoir été pris d'assaut et détruit c'est celui qui était à 40 mètres de chez moi ça veut dire que quand vous êtes gazé c'est votre enfant qui est gazé qu'il faut mettre à l'abri ça veut dire que quand tous les magasins sont fermés qui a pas bouffé vous n'avez pas bouffé je me fait plusieurs jours de révolution un soir on bravait le couvre-feu pour pouvoir sortir après certaines heures et donc comme l'internet avait été avait été coupé le téléphone aussi un jour pour pouvoir envoyer mes sujets j'étais allée rejoindre des collègues parisiens qui étaient eux dans un grand hôtel près de la place Tarire donc je me souviens d'être rentré là et d'être rentré dans la salle de resto où ils étaient il y avait de la nourriture partout mais on a nous on avait quasiment pas mangé pendant deux ou trois jours c'est c'était c'était dingue on se rendait bien compte que les conditions de reportage entre un envoyé spécial et puis un correspondant ou un journaliste local sont pas du tout sont pas du tout les mêmes c'est vrai qu'on cette révolution cette oui je les je pense que je fais avec tous ceux qui étaient en à ce moment là basé au caire on l'a vécu effectivement de façon très très différente des envoyés spéciaux c'est quelque chose à laquelle je pense systématiquement d'ailleurs quand je vais suivre un événement maintenant maintenant tu es dans la peau de je suis aujourd'hui dans la peau de l'envoyé spécial j'ai bien conscience de la distance qui se crée par le fait que on arrive et qu'on repart et pour revenir sur donc cette correspondance qu'on a entendu que tu fais au téléphone maintenant on a des techniques qui permettent de le faire avec une voix plus claire mais là on entend vraiment le grain du téléphone et je sais pas si c'est celle qui correspond au contexte dans lequel tu es on t'a vu dans la vidéo est ce que ça déjà ça fait partie pour toi de l'univers du du reportage ou ou tu as une nomenclature différente non c'est très différent parce qu'en fait effectivement cette cette archive audio elle est faite au téléphone donc ça veut dire qu'elle était faite sur mon téléphone portable or le premier direct radio que j'ai fait avec un avec un technicien et donc avec ce que vous on a vu sur la vidéo qui est une valise satellite qui est posée qui est posée sur le sol là ça nous fait un son studio enfin ça ferait vraiment un son comme on va peut-être entendre une correspondance justement avec ce type de son avec ce type de son qui fait un son extrêmement propre on a l'impression d'être à côté alors que l'autre était par téléphone juste comme ça et donc quand tu es pigiste tu as pas de matériel une valise satellite je t'ai pas trouvé ça coûte il faut peut-être expliquer en fait parce que je t'as dit quand tu es pigiste parce qu'en fait ce que les gens ne savent pas toujours c'est que dans la plupart des cas les correspondants que ce soit de radio france ou de libération ou même de radio france internationale pour laquelle je travaille ne sont pas des personnes employées directement par ces entités mais des pigistes donc des personnes qu'on paye pour chacune des interventions oui on n'est pas des salariés on n'a pas un salaire on n'a pas un salaire fixe ce qui ont ce qui induit une certaine forme de précarité déjà au niveau du revenu mais aussi une précarité au niveau du matériel alors même si aujourd'hui le matériel de reportage a énormément changé est devenu déjà beaucoup plus abordable financièrement beaucoup plus abordable alors j'ai pas pris mon sac avec moi mais dedans j'ai souvent mon edirol l'edirol c'est un petit magnéto de reportage qui est à peine un petit rasoir électrique ouais c'est à peine à peine plus large que ça avec avec deux petits micros sur les côtés qui permet de faire un super son d'ambiance notamment moi je me balade encore aujourd'hui quasiment tout le temps avec ça aujourd'hui j'ai du matériel radio un peu plus sophistiqué qui est un agra qui est un magnétophone radio assez assez performant mais je me sépare pas de l'edirol non plus pour tout un tas de raison des fois je double le son avec l'edirol parce que ça permet d'avoir du son d'ambiance et de et de concentrer par exemple le son d'une interview plus avec l'autre micro mais aujourd'hui on peut travailler de façon extrêmement extrêmement légère donc pour les pigistes c'est devenu un peu plus simple en termes de matériel y compris de montage avec sur les sur les ordinateurs mais voilà le pigiste il est dans une économie de la précarité par rapport au reportage etc qui est à la fois extrêmement difficile et en même temps et là je vais pas me faire que des amis et il faut surtout pas qu'on m'entende mais cette précarité permet enfin moi me permettait une forme de liberté parce que j'avais pas je demandais pas nécessairement aux rédactions de parce que je savais que si je demandais des trucs on allait pas me les payer je pouvais pas je sais quand je suis partie en reportage au soudan par exemple il y avait les rédacts elles avaient pas forcément si je voilà il fallait que j'aille trouver x médias différents pour pouvoir financer mon voyage souvent je je remboursais mes frais après des fois j'entrais juste à peine dans mes frais mais c'était quelque part c'était pas grave moi ce qui me plaisait le plus c'était le de pouvoir le faire quoi et si si j'avais dû financer tous mes reportages avant il y en a la moitié que j'aurais pas fait alors je t'ai posé une question mais je t'ai coupé et orienté vers autre chose sur ton acception à toi du terme reportage mais pour nous plonger dans l'ambiance tu as apporté des ambiances et tu as mentionné le fait que tu aimais bien prendre des ambiances donc on va écouter successivement et peut-être même mêler d'abord une ambiance que tu as recueilli trois ambiances égyptiennes c'est trois ambiances du même jour d'abord c'est un slogan enfin une ambiance slogan on nomme les on a une nomenclature pour nous y retrouver dans nos sons et donc là tu as appelé sa ambiance égypte slogan alors ça c'est vraiment une ambiance qui est faite avec ce petit mais ce petit manito lady roll dont je vous parlais ok une autre ambiance qu'on écoute en même temps l'ambiance égypte toki boki ok on entend bien le toki boki donc là ça incarne bien la police donc là on passe là là moi je passe derrière les policiers avec mon magnéto de reportage je le garde là dans la main comme ça voilà tout ça en me disant que tout à l'heure quand j'écrirai mon sujet ça va me permettre à un moment que ma vous des informations que je ne vais pas donner dans moi ma voix vont être donnée par l'ambiance sonore ouais et la ambiance égypte tire donc difficile à enregistrer les tirs enfin pas d'ailleurs ça sature donc là en gros tu sais c'est toi qui a choisi de partager ces ambiances voilà c'est trois ambiances de la d'une même journée en fait donc et après par exemple il faut imaginer qu'un sujet radio en fait en moyenne un reportage par exemple sur france inter quand vous l'écoutez le matin c'est une minute 10 une minute 15 donc ça va extrêmement vite pour raconter beaucoup de choses et ces ambiances en fait elles sont là elles sont aussi porteuses de d'informations en fait que que les mots qu'on va pouvoir dire où elles vont venir en appoint d'un mot comme si elles viennent aider à à fixer parfois aussi une information tout à l'heure on entendait par exemple le petit bip du du toki walkie alors je sais plus comment j'ai fait le sujet après mais je pense que le petit bip du toki walkie je l'ai dû le faire sortir entre deux mots parce qu'à un moment ça va ça va venir ça va venir porter le récit en fait du de enfin c'est un vrai élément de l'écriture du reportage donc pour que les personnes se figurent il y a des interventions que tu peux faire en direct comme ce qu'on a entendu tout à l'heure mais il y a aussi des interventions que tu vas préenregistrer et que tu et tu vas pouvoir mélanger ta voix donc tes textes écrits avec des ambiances avec d'autres sons avec des entretiens et donc quand tu recueilles des ambiances comme celle là ça va te permettre de d'envoyer un produit un peu fini voilà ta voix et des ambiances qui soulignent nous on envoie effectivement toute la journée alors seul ou accompagné d'un technicien quand j'étais pigiste j'étais toute seule et on va et maintenant je suis pas systématiquement avec un technicien on l'est quasiment toujours enfin on l'est toujours sur les zones de guerre pour tout un tas de raisons qu'on pourra peut-être développer tout à l'heure plaisir aux techniciens qui se sentent un peu garde du corps ah mais c'est un vrai travail c'est un vrai travail à deux et d'ailleurs au départ moi j'étais un petit peu intimidé de travailler avec un technicien parce que ça m'inhibait beaucoup puisque j'avais un peu appris à faire de la radio toute seule donc on se dit toujours ah là là je sais pas faire etc mais au contraire d'abord on apprend énormément c'est nos premières oreilles non seulement c'est nos premières oreilles mais c'est plus que ça enfin moi le technicien il est il fait le reportage autant que moi y compris dans la construction y compris dans les questions moi je le technicien je le dis quand c'est quelqu'un avec qui j'ai pas l'habitude de travailler je lui dis avant quand t'as une question à poser tu la poses moi ça me gêne ça me gêne absolument pas parce que il y a des choses qui sont des évidences pour moi mais qui le sont pas nécessairement pour les autres et c'est pas rare que ce soit la réponse liée à la question du technicien que je garde à la fin ces deux sensibilités qui se font et aussi un reportage qu'on fait à deux on le fait pas pareil que tout seul un reportage ça implique d'aller près des gens de créer un lien de confiance de je lui ai créé un et le là dessus si on arrive avec un technicien qui est juste là qui tend qui tend sa perche ça peut être extrêmement intrusif c'est le technicien c'est pas juste un arbre c'est pas juste un matériel c'est une personne qui participe au reportage donc non pour moi c'est c'est très important mais donc tout ça pour dire que quand on que ce soit quand on part seul ou quand on part avec un technicien on donc on récupère on fait des sons comme ça toute la journée donc moi j'ai un peu tendance à faire beaucoup de sons donc à ramener beaucoup de rush comme je suis pas très bonne en interview mais quand je fais une interview ça dure pas rare du tout que mes interviews fassent 30 40 minutes là pour un résultat pour un résultat qui va faire une quinze et une minute quinze et où il y aura plusieurs personnes interviewées donc ça c'est pas que t'es pas bonne c'est que tu manques de concision peut-être dans l'entretien non c'est que c'est que c'est je 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 peux laisser des gros blancs dans une interview laisser quelqu'un venir à sa réponse d'emblée j'aime pas imposer je suis pas très intrusive en fait en reportage parce que je trouve ça assez violent en fait déjà de de quand tu dis je suis pas très bonne ça veut dire quoi en fait du coup parce que j'en discutais j'en vais faire un peu du nine dropping mais j'en discutais avec avec léa salamé qui donc travaille avec qui je travaille à france inter et donc léa salamé elle a son son interview du matin et un jour enfin on est amené à en parler comme ça devant quelqu'un et puis moi je pourrais jamais faire ce que ce que léa fait alors elle me regarde elle me dit mais pourquoi tu dis ça parce que l'interview du matin en cinq minutes elle est extrêmement c'est un match de de boxe il faut aller très très vite il faut que la première question soit percutante il faut que chaque réponse amène une amène chaque question amène une réponse et qu'il y ait une progression tout ça dans un temps extrêmement tendu concis moi en reportage je fais c'est plus quelque chose mais c'est ma façon de faire c'est j'ai d'autres collègues qui travaillent de confrères qui travaillent totalement différemment mais mais moi ça intervient au cours d'une discussion c'est lent il peut y avoir je vais garder beaucoup d'ambiance on va on va discuter on va revenir et puis très souvent ça tu le sais c'est quand on coupe le micro que hop il y a quelque chose qui se recrée parce qu'il y a une forme de tension qui s'en va donc hop on sait qu'il faut jamais garder le magnéto complètement fermé on rallume très très vite voilà moi les choses se font très différemment donc je peux ramener beaucoup de roches en même temps je dois être extrêmement concentré sur ce que me dit la personne parce que si je dois réécouter à chaque fois sur un reportage par exemple d'une minute 15 si je dois réécouter 40 minutes d'interview c'est mort concrètement parce que quand une journée je ne fais pas qu'un seul reportage d'une minute 15 on en fait on en fait plusieurs plus des directs dans la journée donc il faut vraiment que ça aille très très vite donc il faut savoir un petit peu qu'est ce qu'on va garder de l'interview en cours d'interview d'ailleurs je sais très souvent je me dis tiens toc c'est là sur cette phrase là que je vais garder mais donc tout ce matériel qu'on récupère ensuite il va falloir qu'on le mette en onde donc ça veut dire qu'on sait qu'elle sur un reportage d'une minute 15 on va mettre un ou deux sons de 10 secondes c'est horrible pour les gens qu'on interview et qu'on a emmerdé pendant 40 minutes et puis qui se retrouve parfois sur juste 10 secondes à l'antenne il y a tous ces sons d'ambiance qui sont importants et puis il y a notre texte qu'il faut rajouter et qui doit dire des choses contextualiser tout ça et donc avec cette contrainte du temps qui est absolument insupportable je pensais récemment du coup à un reportage il y a quelque temps avec une femme syrienne dont le mari avait été enlevé par Daesh et elle avait fini par parfuir la syrie avec ses enfants en Allemagne et je fais cette interview avec cette femme qui était très marquante puis après il a fallu que je monte mon interview et cette femme je regardais sur l'écran de mon ordinateur donc quand on monte on a une mire de montage comme ça avec la voix qui monte ça fait des vagues vertes comme ça et donc chaque fois qu'elle me disait quelque chose elle me disait alors tu vois un matin ils sont venus le chercher puis trois secondes de silence où elle me disait et puis elle continuait sa phrase et puis elle me disait tu vois il faudrait que je trouve du travail parce que ça m'occuperait la tête parce que j'arrêterais de me poser des questions où il est machin et puis il y a de nouveau du blanc et ça c'est blanc c'est 3, 4, 5 secondes de blanc elles disent 10 fois plus que les 3 mots d'avant sauf que quand vous faites un sujet d'une minute 15 vous en faites quoi du blanc ça c'est infernal en fait c'est les arbitrages voilà moi ça c'est des trucs que je trouve très très difficiles à faire c'est cette contrainte en fait de devoir être dans le temps on va écouter un autre reportage là pour le coup je crois qu'il est plus long c'est un 3 minutes mais on va peut-être pas l'écouter en entier que tu as fait en République centrafricaine dans l'ancien palais de Bokassa ah oui même en fait c'est un extrait d'un d'un magazine beaucoup plus long que ça qui fait 30 minutes pour contextualiser donc on est en pleine guerre en Centrafrique il y a des milliers de morts je vais pas revenir sur le conflit centrafricain qui est extrêmement complexe et en plus le réduire en fait à la guerre entre chrétiens et musulmans c'est extrêmement réducteur bon il y a un peu de ça une instrumentalisation du fait religieux et là on est à 2h, 3h de route de Bangui la capitale on est à Bobangui en fait qui était l'ancien palais de Bokassa donc il faut imaginer un endroit qui a un jour été complètement fastueux et qui est là complètement perdu quasi inaccessible et dans lequel se sont réfugiés des rebelles de Séléka qui sont planqués là ils sont complètement barricadés dans ce truc là depuis des semaines après avoir été chassés c'est un truc complètement surréaliste parce que tout est à l'abandon dans un état incroyable il y a ces types qui ne mangent que des rats on est allé avec eux chercher des voilà ils bouffaient que des rats et de l'herbe bouffés par la typhoïde il y avait des morts tous les jours dedans c'est un endroit mais juste surréaliste et donc on arrive là-bas voilà torture exécution mégalomanie paranoïa c'est ici à Béringo que Bokassa avait décidé d'installer sa courbe et est-ce que vous pouvez me le faire visiter cet endroit vous pouvez me montrer qu'est-ce que c'était l'ancien palais de l'empereur Bokassa Ier ok on peut y aller bah là ça va c'est la main d'ici c'est la main d'ici c'est la main d'ici c'est la main d'ici de ce domaine pastoureux il reste une piscine aujourd'hui en plus d'une eau verdâtre et croupie où nagent des crapauds et des serpents cette enceinte au mignon noirci de graffiti où tout a été volé et revendu jusqu'au dernier fil de cuivre cette enceinte où se sont déroulés et décidés les coulisses meurtrières d'une dictature dont la puissance impressionnent encore aujourd'hui les hommes de Béringo au bord de la place d'armes un escalier descend vers un souterrain nos micros sont ouverts si tu veux commenter ou dire quoi que ce soit c'est possible alors déjà en termes d'ambiance on entendait les bruits comme ça de descendre tout ça c'est très important pour construire et le boom qui n'est pas une porte on le voit après mais on entend ce boom c'était pour sa sécurité peut-être qu'il était dans le sous-sol c'était un des endroits où se planquait Bokassa en fait pour dormir donc il faut imaginer un souterrain c'est un peu flippant tout noir on est avec là autour de moi il y a une quarantaine de types en armes comme ça qui ont l'air un peu ils sont certains sont très malades et puis ils ont faim ils ont vraiment très faim ils veulent pas qu'on aille plus loin c'est quoi l'autre endroit ? l'autre entrée du sous-sol c'est très très dangereux là où l'empereur dort mais l'empereur il n'est plus là oui il n'est plus là mais il y a un grand serpent encore donc qu'est-ce qu'il y a encore ici qu'on peut voir ? ici il y a un chemin souterrain qui se conduit jusqu'à l'aéroport jusqu'à l'aéroport de Bogangi ? non l'aéroport de Bérimou donc ici il y a une piste d'atterrissage voilà oui et ce souterrain où nous nous trouvons il permet d'aller jusqu'à la piste d'atterrissage on peut aller là-bas dans le souterrain c'est très dangereux c'est là où il y a le serpent les hommes détournent le regard au fond du souterrain on entend surtout frapper contre les tôles ils font presser le pas la tension est énorme ici on se méfie les uns des autres mais en qui croire même l'état qui avait promis au Séléka des armées de s'occuper d'eux les a laissés à l'abandon et en fait ce qu'on a compris en avançant dans le souterrain c'est que les bruits effectivement qu'on entendait c'était des prisonniers qui en entendant notre présence essayaient de se faire remarquer et qui sont probablement morts quelques jours après après notre départ ça tu le dis dans la version longue ou tu ne peux pas en parler ? on n'a pas la preuve de ça mais quand on est ressorti quand on est ressorti du truc j'ai dit au type il fait beaucoup de bruit le grand serpent et le type m'a dit je ne sais plus c'était très 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 tendu et là dans ces cas là on se dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on leur dit au type moi j'ai bien compris qu'il y avait des mecs derrière le mur ce qui est étrange dans tout ce que tu racontes mais c'est une question faussement naïve c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours un décalage entre ce que tu vois et vis et ce que tu peux raconter c'est-à-dire que tu nous parles du témoignage de la personne qui s'interrompt entre chaque phrase trois secondes et tu ne peux pas le raconter ou le mettre tu nous parles des 50 hommes armés qui sont autour de toi et on ne l'entend pas dans le sujet alors ça on l'entend avant avant dans ce documentaire-là dans ce magazine-là il y a toujours des contraintes de format il y a toujours cette contrainte de format dans ce magazine aussi on se dit qu'est-ce qu'on raconte est-ce qu'on raconte que ça ou est-ce qu'on raconte le reste le contexte là c'est un magazine qui est assez long donc tout ça on le raconte plus en détail mais il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que tu n'as pas de preuve ou que tu ne l'as pas vue mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'a pas de preuve donc dans ce cas-là aussi c'est l'idée du reportage en tout cas comme moi je le vis c'est de prendre l'auditeur avec moi vraiment enfin qu'il soit là à côté c'est-à-dire que quand quand j'entends quelque chose il l'entend quand je m'interroge sur quelque chose je pense que dans mon dans mon texte il faut qu'on sente l'interrogation on sente l'incompréhension si besoin le reportage en fait c'est quelque chose on va sur place on rapporte on rapporte on contextualise on donne des informations mais on rapporte quelque chose extrêmement sensitif en fait dans le reportage c'est presque un état charnel c'est quelque chose qui fait vraiment appel au sens même moi je suis vraiment la fille la plus distraite au monde j'allais dire dans le civil etc et tout et c'est très bizarre c'est que quand je suis en reportage j'ai presque l'impression qu'il y a un état de reportage où j'ai presque tous les chakras ouverts enfin c'est très très bizarre enfin je pense que les reporters sentent ça mais d'un coup il y a une espèce d'hyperacuité aux bruits aux odeurs aux sons une forme d'empathie avec la personne en face enfin en tout cas il se passe obligatoirement quelque chose enfin moi je sais que je me mets en état de reportage c'est pas c'est pas quelque chose de c'est quelque chose de très différent de ma vie parce que c'est aussi compliqué à distance de garder le contact avec le bureau à Paris fournir tout ce qu'on te demande de fournir quand on te demande de fournir des choses toute la journée rester concentré et puis sans le confort d'un bureau pour travailler sans etc donc c'est ce qui nécessite d'être hyper concentré efficace mais moi j'adore ça en fait j'adore ça et là encore je vais dire un truc mon dieu mais pourvu que mes patrons m'entendent pas ça reste en ligne jusqu'à la fin d'internet non mais je pense qu'il y a une forme d'inconfort ne nuit pas au reportage j'ai beaucoup de mal en fait bon même si ça m'arrive de le faire du reporter qui part qui va dormir dans un hôtel standardisé ou qui soit sur la planète etc j'ai beaucoup de mal avec ça je pense qu'effectivement le reportage il y a une chose qu'il faut absolument qu'on fasse c'est sécuriser nos moyens c'est la première chose c'est sécuriser nos moyens de transmission donc il faut trouver un endroit où il y ait du courant si possible du téléphone etc et tout donc c'est ça souvent par facilité ce qui fait qu'on va aller effectivement dans un hôtel et compagnie mais tu le sais comme moi le reportage il commence pas enfin il s'arrête pas à 20h le soir quand on a fini quand on a fini ses interviews et quand on va les monter c'est pas vrai le reportage il se continue parce qu'on va rester parce que peut-être quelqu'un qu'on a vu dans la journée il va s'être passé quelque chose et généralement j'essaie de faire en sorte qu'il se passe quelque chose sinon ça me moi j'y vais de façon très égoïste il faut d'abord qu'il se passe des choses pour moi un reportage c'est mon aventure que je partage mais il faut que ce soit aussi et donc si on me dit mais vous voulez pas venir manger ce soir à la maison et bien même si je sais que je vais avoir du boulot jusqu'à 5h du matin mais c'est oui évidemment je vais manger chez les gens donc ça veut dire souvent je vais faire les courses avec eux avant il m'est arrivé de rester dormir comme ça chez les gens si ça se faisait parce que parce que expérimenter l'inconfort éventuellement d'un lit le froid dans une maison ça dit tellement de choses qui vont venir nourrir aussi le reportage et puis on ne parle pas pareil des gens ne vous parlent pas de la même façon une fois que vous avez partagé un repas une fois que vous avez passé du temps avec eux aller faire les courses avec quelqu'un dans un pays c'est extrêmement indicatif du coût des choses de comment on fait la bouffe de qui on va servir à table en premier enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qui se disent et quelque part donc l'inconfort qu'entraînait par exemple la précarité de la pige qui est obligée à trouver des moyens de voilà si je voulais faire mes reportages je ne risquerais pas d'aller à l'hôtel et d'ailleurs je vois Mehdi Benchella qui est ici et qui était correspondant à Gaza à la fin des années 90 et chez qui qui gentiment nous hébergeait quand on allait en reportage à Gaza c'est justement voilà quand on est piégiste on n'a pas les moyens d'aller à l'hôtel la plupart du temps donc il faut toutes les portes qui s'ouvrent sont bonnes on va regarder très rapidement une vidéo que tu as partagée avec nous qui est très impressionnante qui vient de Centrafrique t'en as mis deux des vidéos dont on partage tu ne te souviens plus tu m'as vu de te souvenir ah oui donc ça c'est un à côté extrêmement différent enfin une coulisse extrêmement différente ça c'est d'autres choses qu'on peut faire oui parce qu'alors on peut faire aussi en reportage ce qu'on appelle des embeds et donc ça c'est avec les forces françaises en Centrafrique on part on part dans l'ouest du pays à la frontière du Cameroun donc on part en hélicoptère parce que bien sûr il n'y a qu'une route en fait la Centrafrique est un pays tellement failli qu'il n'y a qu'une route qui mène vers le Cameroun et la plupart des routes sont bloquées par les coupeurs de route donc les déplacements avec l'armée se faisaient effectivement en hélicoptère donc ça c'est sûr que c'est le genre de truc quand on est une gamine de 8 ans de Montpellier on ne s'imagine pas qu'un jour on va faire un tour en hélico avec les pieds qui pendent au-dessus de la Centrafrique je pense qu'à un moment dans la vidéo on voit peut-être les mines d'or avec toute cette exploitation des diamants vous savez les fameux diamants de sang qui viennent alimenter les guerres dans cette région toujours peut-être sur le fait d'être embarqué avec l'armée ou sur les différents contextes de reportage tu souhaites dire un mot et tu as partagé avec nous aussi des carnets parce que tu prends beaucoup de notes notamment des choses que peut-être tu ne peux pas raconter parce que manque de temps ou trop difficile ou trop compliqué et du coup tu ne sais pas encore ce que tu vas en faire peut-être que tu vas en faire quelque chose un jour tu as déjà publié deux livres un sur la crise en Égypte et un sur l'Islamistan c'est ça ? sur les djihadistes les islamistes au sens large qui est là d'ailleurs si vous voulez je peux le faire passer c'est mon exemplaire à moi donc vous me le rendrez je ne sais pas si quelqu'un veut le prendre si vous voulez jeter un oeil merci beaucoup monsieur c'est ça donc sur l'embed alors l'embed ce qu'on appelle l'embed c'est quand on il n'y a pas un mot en français je le cherchais la corporation je ne sais pas si c'est ça embarquer c'est d'être embarqué en fait avec les moyens logistiques les Québécois doivent dire enlittement ou quelque chose comme ça par exemple avec l'armée mais ça peut être aussi avec des ONG ou des organisations etc alors moi c'est quelque chose que je ne pratique quasiment jamais ça je crois que c'est mon seul là tu étais en bête juste juste une journée tu étais sur place et une journée avec eux mais ce n'est pas eux qui t'ont fait venir non non ce n'est pas eux qui m'ont fait venir et je suis restée sur ce reportage là je crois que je suis restée plus de deux semaines en Centrafrique deux semaines et j'ai fait un seul déplacement avec eux c'était pour aller dans ces coins là où je n'aurais pas eu la possibilité d'une part d'aller et deux c'était pour montrer le travail de l'armée ça me permettait de montrer de l'intérieur le travail de l'armée il y a aussi des possibilités parfois de faire comme ça d'être je veux dire c'est des voyages de presse les embeds quelque part c'est donc on est soumis aux conditions logistiques et à ce qu'on veut bien vous montrer en fait c'est un peu le deal effectivement je pense que quand on accepte d'être embeddé ça veut dire qu'on accepte pour des raisons qui sont bien comprises les conditions dans lesquelles vous faites ce reportage c'est à dire que vous ne pouvez pas vous amuser à notamment par exemple là à échapper entre guillemets à l'armée pour aller vérifier deux trois trucs à côté parce qu'effectivement à partir du moment où vous avez dit ok je viens avec vous c'est que vous acceptez de vous mettre sous leurs conditions de sécurité et qu'il faut être tout à fait conscient qu'on vous montre que ce qu'on veut vous montrer alors après vous posez toutes les questions en étant conscient de ça et je pense qu'il faut que ça s'entende dans le reportage et il faut que ça soit dit dans le reportage il faut que ce soit transparent moi ça ne me pose pas de problème qu'il y ait des embeds qui soient faits pourquoi pas à condition qu'on sache d'où on parle et dans quelles conditions ça a été fait tout à fait d'accord j'ai imprimé du coup je ne sais pas si tu veux partager la lecture j'aurai deux autres questions rapidement peut-être une écoute mais je ne veux pas monopoliser la parole le temps passe très vite et du coup si tu veux juste après la lecture on pourra donner la parole au public pour des questions il y a des micros qui peuvent circuler alors je disais oui parce que ces idées ces histoires de carnet de reportage j'expliquais quand on a pensé parler de cette rencontre aujourd'hui donc moi je viens plutôt de la presse écrite plus que de la radio donc l'écrit est plus simple en fait pour moi même en radio j'ai une écriture qui est très écrite en fait je parle beaucoup plus je dis plus de choses mes scripts sont plus longs souvent que ceux de mes confrères et il y a des choses que je n'arrive pas à dire en radio et donc je disais à Ziad qu'un des plus gros ratés en reportage je pense était en Centrafrique justement sur pourtant un événement qui a été qui est toujours quelque chose d'assez traumatisant pour moi parce que c'est quelque chose d'assez violent puisqu'il s'agissait de la mort d'un homme devant nous je dis nous parce que j'étais en voiture à ce moment là avec mon le Centrafricain qui conduisait la voiture Alban mon technicien Philippe qui à la suite de ça a arrêté le reportage en zone de guerre et moi et donc c'était extrêmement violent ce à quoi on assistait et j'ai dû faire un papier pour la radio le lendemain mais vous savez pas comment raconter ça en fait vous savez pas raconter c'est tellement violent que vous savez pas s'il faut décrire ce que vous avez vu hors décrire ce que vous avez vu pour des raisons simples c'est que le journal du matin peut être écouté par une famille avec des enfants ça peut être écouté par des enfants vous savez pas comment votre sujet va être reçu et puis il y a aussi quelque chose d'un peu on parle de quelqu'un et on n'a pas forcément non plus les bons mots pour décrire quelque chose sans que ça devienne juste moi j'avais très très peur que ça soit sensationnaliste juste et du coup dans ce reportage j'essayais de mettre de la distance or comment mettre de la distance si vous êtes à ma place vous voyez quelqu'un se faire tuer et dépecer à 10 mètres de vous vous n'êtes pas un robot et il ne faut pas qu'on attende du journaliste non plus qu'il soit un robot je pense que ce n'est pas une bonne chose et du coup comme ça il y a plein de choses en reportage radio que je trouve difficile à dire à l'antenne c'est ce que tu disais tout à l'heure sur cette femme avec ses silences tout ça finalement chez moi ça sort parfois mieux à l'écrit et dans une forme d'écriture qui ne ressemble pas non plus à ce que je faisais en presse écrite avant donc du coup j'ai ces carnets de reportages en fait depuis des années où voilà tous mes reportages j'ai mes à côté j'ai ces moments avec des gens j'ai ces trucs foirés vous en ferez rien à l'antenne et pourtant ça veut dire plus plus que beaucoup de choses c'est des c'est beaucoup plus voilà c'est beaucoup plus perso et puis ça me moi ça me rappelonge plus dans ces moments-là que que les que les sujets que j'ai pu effectivement diffuser à l'antenne quoi tu veux lire et donc celui-ci voilà alors en même temps je disais Asiat c'est pas fait pour être lu donc je les ai jamais lus donc alors Bangui le 7 mars je me suis demandé comment l'écrire comment témoigner j'ai pensé à Dieu merci petit bonhomme rigolard qui brandissait hier matin son cahier de classe en nous réclamant des stylos c'était juste quelques minutes avant on était dans le camp de Mpoco cette fourmilière couleur de boue plombée par la chaleur où 70 000 personnes survivent depuis 3 mois au quotidien il était un peu plus de midi et Dieu merci et ses yeux brillants nous faisaient sourire puis il a vu un attroupement il est parti voir et il a vu cet homme qui passait en courant et qui brandissait fièrement un bras un bras coupé je ne sais pas ce que Dieu merci en a pensé j'ai juste vu les gens autour lever à peine un oeil anesthésié et le rebaisser allez et ben oui tant pis c'est comme ça puis j'ai pensé à parler de la bâche qu'on a vu de se tendre sur la silhouette de cet homme là-bas sur le goudron de la rue ça c'était à peine plus tard et pas très loin de là j'ai pensé à raconter les blindés tout autour qui avaient été prévenus appelés en renfort pour empêcher que ça continue les soldats harnachés la tension terrible et les gens sur le côté qui regardaient en disant c'est bien fait et ceux qui regardaient sans voir allons un mort de plus finalement qu'est-ce que c'est rien à voir à côté de décembre dernier quant à l'échelle de la ville et du pays la folie meurtrière avait déferlé et puis il y a eu coup de coup encore pas d'autre choix que de l'emprunter cette avenue pillée saccagée pour partir de là où nous étions ce corps les soldats la foule sur coup de coup il n'y avait pas une voiture et personne dans la rue on roulait vite et Philippe a dit putain c'est pas vrai c'est pas vrai Alban n'a rien dit mais derrière son volant j'ai vu ses yeux s'écarquiller devant nous à une dizaine de mètres on a vu des hommes s'acharner sur un corps on l'a vu le dépecer à coup de machette il faisait ça en plein jour au milieu de la rue ailleurs dans la ville c'était calme on n'est plus comme il y a deux mois dans les vagues massives d'exaction à Bangui la prison centrale vient à peine de rouvrir mais il n'y a personne pour arrêter ceux qui tuent encore tranquillement confiants dans leur impunité la police la gendarmerie l'état de droit tout est à rebâtir alors ceux qui tuent le savent qu'est-ce qu'ils risquent on est incapable de dire combien de gens sont morts depuis le début de cette crise incapable de mesurer à quel point chaque centre africain est détruit par ce qu'il a vécu et j'ai pensé que ça je n'arriverai jamais à le raconter je ne sais pas comment parler de la mort d'un homme qui ne sera peut-être même pas couché dans un registre d'état civil ni comment on peut supporter qu'existe une telle impunité on va prendre quelques questions sur ce moment très joyeux madame j'ai l'impression que les journalistes français les reporters ils ont une tendance de faire du tourisme là-bas et je suis vraiment très convaincu bien sûr j'ai un respect pour vous je vous ai attendu très très souvent à RFI que vous avez perdu peut-être à votre âme à France Inter il y a beaucoup de dépendance par la direction parce que les journalistes français ne sont pas du tout du tout du tout indépendants vous faites très bien la littérature mais vous prenez les téléspectateurs les auditeurs comme des enfants il y a un infantilisme dans ce pays là qui est écœurant par rapport à quel pays madame vous pensez à quoi à la Centrafrique ? non mais par rapport à quel pays tout ce qui s'est fait tout ce qui s'est fait je ne parle pas de vous tout ce qui s'est fait c'est Moyen-Orient vous avez l'expérience de quel pays où ça serait différent la France quand il veut parler quand il veut parler quand il veut diffuser sur le Moyen-Orient on n'a pas on n'a pas une analyse totale vraie moi je la prends Culture Monde par exemple France Culture de 11h à midi que je me trouve qui est une formidable émission avec plaisir formidable et le journaliste il est exceptionnel il fait de la politique vous ne faites pas de la politique en dehors de ça il n'y a pas de politique alors pour répondre à votre question tout d'abord merci pour votre question merci tout d'abord donc j'ai jamais travaillé pour RFI en fait mais c'est lui RFI c'est pas moi par contre j'ai effectivement travaillé à France Culture où est cette émission Culture Monde qui est une émission formidable d'ailleurs que je vous conseille effectivement c'est une quotidienne tous les jours qui est en plateau donc c'est de l'analyse effectivement en plateau moi il m'est arrivé de participer à Culture Monde mais à la radio moi je fais du reportage en fait donc c'est encore autre chose non moi j'espère que je fais pas partie des gens qui prennent les auditeurs pour des enfants parce qu'au contraire j'ai un côté un peu ayatollah à penser qu'il n'y a pas de sujet dont on ne puisse parler mais pour ça ça demande un certain un certain effort c'est à dire que je pense qu'on peut parler de tout y compris à des enfants je pense qu'on peut expliquer absolument tous les sujets mais pour ça ça veut dire qu'il faut qu'on ait ingurgité ingurgité soi-même l'information pour pouvoir la régurgiter de façon intelligible donc ça demande quand même beaucoup de travail mais je oui j'espère qu'on ne prend pas les gens pour des enfants en tout cas moi ma façon de voir les choses en plus et je lutte contre ça au quotidien c'est une vision manichéiste du monde je ne supporte pas ça mais vraiment je ne supporte pas ça je pense que tout est une zone grise complexe pour avoir beaucoup travaillé justement au Proche-Orient je pense qu'il est complètement ridicule de catégoriser les gens Ziyad parlait tout à l'heure d'Islamistan le dernier livre que j'ai écrit c'est justement là-dessus vous l'avez encore sur la difficulté sur les portraits d'islamistes au sens large parce que c'est un mot valise qui sert à tout et qui je trouve entraîne à la caricature donc j'espère que justement j'espère que ma façon de travailler ce n'est pas une caricature mais je pense que la majorité de mes confrères aussi cherche à ne pas tomber là-dedans mais on n'est pas exemple de critique rassurez-vous je pense que je... On va prendre une autre question Oui Moi je suis dans un cas où nous comprenons que vraiment votre travail est très très difficile sauf que dans le cadre du Centre-Afrique que vous avez pris aux mêmes heures au même moment à la même tension au Congo-Brézaville il y avait une guerre où du fait de l'État on attaquait toute une région également sauf que c'était interdit d'en parler ici en France alors je n'arrive pas à comprendre Vous parlez de quoi précisément monsieur ? Au Congo-Brézaville il y avait le poule qui était attaqué par le gouvernement mais que le gouvernement français avait dit qu'il ne fallait même pas en parler parce que sinon ça fait des bouleversements ici en France et il n'y a jamais eu même une phrase là-dessus ça vient de se résoudre seulement hier Écoutez moi je n'ai jamais eu ça fait ça fait oh mon Dieu ça fait 20 ans que j'ai une carte de presse moi je n'ai jamais eu une censure quelconque sur un sujet je n'ai jamais eu une omerta que ce soit de ma direction ou du gouvernement ou quoi que ce soit pourtant je travaille pour le service public mais je non je pense que au Congo-Brézaville je pense à RFI notamment c'est quand même un sujet qui a été très largement couvert et qui vous coûte assez cher en termes d'abord de vie humaine on peut dire nombre de reporteurs de RFI qui y ont laissé leur peau sur le terrain ou qui sont emprisonnés ou expulsés de pays parce qu'ils parlent de conflits qui ne font pas plaisir je pense en tout cas c'est très difficile de dire d'affirmer la France interdite je ne sais pas quelle est votre source monsieur mais je ne crois pas qu'il y ait débat après qu'il y ait des sujets qui intéressent moins certains médias ou qui sont moins traités par certains médias pour des raisons qui échappent même souvent à la logique oui ça ça arrive beaucoup mais voilà on a beaucoup parlé dans les grands médias français on a beaucoup parlé des opérations où des soldats français étaient impliqués parce que les gens sont plus concernés ça les intéresse plus et c'est vrai qu'on parle moins de faits qui sont plus sectorisés moins connus de la situation au Congo RDC au Congo mais pour ça aujourd'hui on a quand même les moyens de s'informer dans plein plein d'endroits différents dans plein de pays différents aussi en même temps donc voilà si on n'est pas satisfait de la couverture que fait TF1 ou autre de tel ou tel sujet on a les moyens aujourd'hui de s'informer de tellement de manières qu'on est quand même dans une période de grande liberté de grande richesse avec la difficulté aujourd'hui ceci dit qu'il y a de plus en plus de zones ou de conflits qui deviennent difficiles à couvrir pour des raisons de danger de sécurité par exemple par exemple moi j'ai été en Syrie pendant la guerre mais il y a eu un moment où il a fallu s'arrêter d'y aller parce que c'était devenu trop dangereux pour les journalistes qui étaient pris en otage il y a des régions du monde qui sont complètement bloquées c'est extrêmement difficile moi je croise les doigts mais je devrais pouvoir partir le mois prochain au Sud-Soudan ça fait plus de six mois que j'y travaille que j'ai pas la garantie d'obtenir un visa aller courir le Yémen c'est extrêmement compliqué voilà il y a tout un tas de zones qui nous sont quasi inaccessibles il y a un changement de l'univers communicationnel ou des parties entières par exemple Daesh en Syrie n'a plus besoin de médias de masse pour communiquer parce qu'ils ont accès directement à des médias de masse sont passés par les journalistes donc ça change la donne et ça change l'accueil qu'ils réservent à des personnes qui en plus valent de l'argent et qui sont des monnaies d'échange on va donner la parole à une autre question d'accord monsieur si ça vous dérange pas on va prendre une autre question en plus il faut parler avec le micro pour que tout le monde entende merci en tout cas pour vos précisions et votre question je vais prolonger en fait sur le Congo sur quel Congo ? Brazzaville ? oui c'est ça on a parlé qu'en seul Congo enfin que d'un seul Congo je... alors vous m'avez... je suis resté en fait sur ma faim vous avez dit qu'au-delà du clivage confessionnel entre musulmans et chrétiens vous avez une autre analyse en fait à apporter quelle est-elle s'il vous plaît ? donc en République centrafricaine merci si ça ne vous embête pas je vais avoir du mal à vous faire un point sur la République centrafricaine parce qu'on va y passer déjà la soirée et tout mais oui le conflit en RCA il s'inscrit quand même dans une dynamique régionale puisque tous les pays voisins de la Centrafrique ils jouent un rôle plus ou moins directement ne serait-ce que par la présence des casques bleus et que les rebelles Sélékas qui ont déferlé sur la capitale Bangui étaient pour beaucoup composés de Tchadiens ou influencés par le Tchad le Congo est juste de l'autre côté de la rivière du fleuve au Bangui donc oui les implications régionales elles sont énormes dans le conflit centrafricain mais là c'est peut-être un petit peu compliqué d'en parler ce soir sans revenir aux sources de ce conflit dans ce pays merci pour cette question donc je vois une main qui se lave ici est-ce qu'il y en a d'autres ou ouais ici juste devant deux mains donc madame et monsieur ça vous va on va commencer par madame donc madame en bleu voilà bonsoir bonsoir madame d'abord je voulais vous remercier d'avoir accepté de me mettre comme ça en scène c'est assez rare et de parler un peu des coulisses des choses et aussi d'une intimité que vous avez vécu c'est rare c'est bien et je voulais juste mais vous n'êtes pas obligé de répondre moi je suis ethnologue mais je me suis toujours posé la question pas forcément parce que vous êtes femme et loin de là voilà mais qu'est-ce qui peut pousser comme ça des êtres humains à aller sur ces terrains là c'est juste une curiosité après quand vous dites ces terrains là c'est un terrain difficile belliqueux très politisé enfin c'est compliqué quoi alors moi d'abord je ne fais pas que du terrain alors je ne fais pas que du conflit d'ailleurs j'ai un peu de mal avec le terme journaliste de guerre que je ne suis pas il m'arrive d'aller dans des terrains en guerre mais je ne fais pas que ça alors je fais effectivement plutôt des zones compliquées ne serait-ce que parce que j'ai un tropisme proche orientale qui fait que je travaille beaucoup sur cette région qui est loin d'être apaisée mais il y a si je dois être totalement honnête en allant dans des zones comme ça des zones en crise vous arrivez dans un quotidien où tout est à l'os en fait et dans les guerres dans les conflits dans toutes ces situations difficiles il y a vraiment cette des rapports qui sont qui sont très très direct très franc ça exalte quelque chose les gens se révèlent souvent à eux-mêmes dans ces moments-là on arrive on arrive dans le quotidien de personnes qui voient leur vie souvent bouleversée et tout est exacerbé en fait c'est quelque chose aussi de façon très égoïste qu'on perçoit voilà comme on arrive à des moments extrêmement forts de la vie des gens où vous êtes le réceptacle de d'espérance de peur de de messages qu'il va falloir transmettre retranscrire c'est des moments extrêmement forts à vivre et très 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 forts à vivre perturbant aussi parce que ça pose beaucoup de questions sur soi je parlais tout à l'heure du de mon dégoût du manichéisme c'est à dire que quand vous allez interviewer un gros vrai méchant salaud parce que ça vous arrive vous allez interviewer un tueur vient le moment quand même dans l'interview enfin moi dans mon travail j'essaie toujours de de faire alors je suis nulle en maths c'est quoi c'est un 180 ou un 380 degrés en fait j'essaie de me mettre de faire le tour et 360 360 tu reviens à ta position 180 tu te retournes et donc de voir d'essayer de comprendre le monde ou une situation par les yeux de la personne qui la vit c'est 180 donc c'est 180 et et donc ça ça oblige à faire ce travail en fait vraiment je 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 suis qui je suis avec mon mon histoire en fait mais je crois vraiment qu'on est chacun le produit d'un environnement d'une histoire familiale d'une d'un pays d'une religion éventuellement si on a été élevé là-dedans et que tout ça on le transporte avec nous et je sais que systématiquement en reportage je me dis toujours et si c'était moi enfin si c'était moi en face qu'est-ce que c'est qui fait qu'on fait un choix ou l'autre on voudrait tous être des héros il n'y a pas de soucis quand une fois qu'on connaît la fin de l'histoire on sait toujours du bon de quel côté on aurait dû être le truc c'est que quand on vit cette situation là au quotidien qu'est-ce que c'est qui provoque l'héroïsme ou l'inconscience ou le mauvais choix qu'est-ce que c'est qui préside à tout ça qu'est-ce que c'est qui explique pourquoi un pays peut basculer qu'est-ce que c'est qui explique pourquoi on peut soutenir une dictature ou pourquoi on peut au contraire se révolter contre et ça je suis toujours dans cette démarche-là d'essayer de regarder une situation par les yeux de celui qui la vit j'allais dire le problème ou l'inconfort possible c'est qu'à un moment vous êtes en empathie avec telle avec la personne qui est en face de vous parce que vous allez d'un coup arriver à comprendre pourquoi ce choix pourquoi ceci et qu'il faut savoir mettre une ligne rouge il faut garder soi-même son espèce de voilà de ligne rouge absolue pour pas tomber dans la complaisance et une fois qu'on sort justement de ce moment de reportage et qui fait que non plus dans le questionnement il faut pas qu'on soit complaisant mais on est là pour comprendre et moi pour que les gens me parlent il faut que les gens sentent que je suis sincèrement intéressée à comprendre pourquoi ils agissent et pas les juger et cet aspect de non-jugement il est important ou quand il y est je veux qu'il soit explicite c'est à dire que je vais dire à quelqu'un écoutez moi je suis très mal à l'aise avec ça ou je ne suis pas d'accord avec ça mais je voudrais comprendre je voudrais que vous m'expliquiez et pour ça je pense qu'il y a un rapport de confiance qui doit vraiment s'établir avec la personne en reportage et ensuite tout le travail il consiste une fois qu'on va tout déconstruire ce qu'on a entendu dans la journée pour reconstruire une histoire qu'on va servir en 1 minute 15 ou 3 minutes le lendemain c'est de pouvoir à la fois être dans cette empathie de compréhension et donner tous les éléments de contexte qui vont permettre de rendre la complexité en fait d'une situation et c'est ce que je disais c'est que c'est toujours extrêmement inconfortable quand à un moment vous arrivez à vous pouvez être perturbé par une forme de proximité avec quelqu'un qu'a priori vous détestez ou vous détestez les agissements et où à un moment vous êtes rentré dans une forme d'empathie enfin je ne sais pas si on peut parler d'empathie avec elle mais où il s'est passé quelque chose qui a produit une discussion et bref voir l'humain toujours derrière ce qui explique en fait les comportements et c'est pour ça que aussi je disais moi je ne suis pas très à l'aise dans l'idée du reportage de guerre qui se fait par exemple beaucoup au front moi il m'est arrivé d'être effectivement sur des guerres et d'aller au front mais d'abord je suis une vraie trouillarde donc c'est déjà une chose je ne cours pas vite et il y a des journalistes qui font ça très très bien et de décrypter des stratégies militaires etc. et tout mais pour avoir vécu par exemple des bouleversements profonds sociétaux comme les révoltes arabes etc. au niveau de la population je sais aussi que c'est très important et pour l'auditeur aussi de pouvoir comprendre une situation par le civil en fait et Tanguy Salin qui est journaliste avec qui j'ai co-écrit l'Egypte de Tahrir et qui est mon mari Tanguy un jour m'avait fait cette réflexion en appelant ces sujets les marmouds cris alors le sujet marmouds cris c'est sur la place Tahrir marmoud 18 ans crie sa douleur cela fait trois jours qu'il se bat face aux forces de police égyptienne trois jours que marmoud attend la fin de Sni Moubarak sur Maïdan Igor réchauffe ses mains autour d'un bras zéro trois jours que à Maïdan Igor est là Igor gel dans le froid ukrainien à Bamako Mamadou ce sujet marmouds cris on peut le développer absolument partout à partir du moment où justement on ne va pas essayer d'aller derrière on ne va pas aller suivre marmouds chez lui à la maison rencontrer ses parents rencontrer tout ça comprendre où c'est qu'il est où il va à l'école s'il va à l'école s'il est étudiant etc bref pouvoir aller près et aller parler des gens dans un quotidien ça permet de faire une vraie un vrai attirer vraiment l'attention de votre auditeur parce que si vous lui parlez simplement de marmouds sur la place Tahrir ou Igor sur Maïdan il va entendre il ne va pas percuter mais pour lui tous les conflits sont les mêmes à un moment quand vous allez lui raconter que je ne sais pas moi marmouds des pharmaciens et que ceci et que cela enfin qu'il va pouvoir y avoir une forme éventuellement d'identification et qu'on arrête de voir les gens dont on parle comme des choses très très lointaines les conflits très très lointains ça permet davantage d'avoir une interconnexion et puis surtout penser que ce qui se passe ailleurs on n'en est pas à l'abri non plus il y a aussi une façon je pense de raconter le monde qui est aussi l'idée de dire que voilà l'imprévisibilité des choses le bascule d'une situation ça se fait partout et que concrètement la mère de famille d'Alep qui travaillait à la banque à l'arabe banque du centre d'Alep elle n'imaginait probablement pas trois ans après finir sous une tente au sud de la Turquie monsieur vous voulez poser une question ensuite on va en prendre deux dernières je vois deux mains qui se lèvent trois ok et puis on arrêtera après monsieur oui bonjour merci d'être là approchez le micro si ça ne vous dérange pas voilà merci d'être là et je suis désolé que je ne parle pas très bien français mais quand même je vais essayer sans honte je veux parler même si ce n'est pas bien et je veux vous poser une question comme que vous êtes vous étiez en égypte pendant 15 ans et vous avez cité qu'il y avait une jambe de bras de fer entre les militaires et les radicaux les islamistes aujourd'hui ils sont dans les prisons ils sont exiliés il n'y a que les militaires tout dernier on a entendu que Samia Anan il est en train de faire le candidat pour le président de la république est-ce qu'on a juste aujourd'hui une base de félicite entre les militaires même entre les généraux et c'est quoi d'après votre opinion comme vous l'analysez on va voir on va voir qui d'ici quelques jours ou à peu près ou si s'il va briguer un autre mandat ou ça c'est une alternative parce qu'on a un impasse en égypte c'est un peu bloqué donc vous posez la question de la prochaine élection présidentielle en égypte dans deux mois donc où le maréchal enfin le maréchal maintenant président Sissi se représente à un nouveau mandat Samia Anan qui était les gens vous entendent pas du coup essayez de laisser terminer parce que c'est pas possible sinon excusez-moi parce que les gens n'entendent pas du coup de ce dont vous parle donc vous posez la question de la suite de la situation politique en égypte alors bon moi je suis pas je suis pas voyante mais juste journaliste donc je peux pas vous dire qui va gagner l'élection etc. même si Sissi va probablement va probablement remporter verrouiller cette élection puis la remporter parce que concrètement il y a tous ceux qui auraient voulu se présenter en face ne peuvent pas donc comme Ahmed Chafik par exemple l'ancien l'ancien premier ministre qui était revenu en égypte pour se présenter à l'élection et puis qui oh a disparu juste à son arrivée à l'aéroport et puis hop il a réapparu deux semaines plus tard sans qu'on sache où il avait été entre temps et puis il a dit non finalement je crois que les conditions de sécurité sont pas tout à fait réunies donc il sera pas candidat donc vous aviez madame ensuite il y avait la main là-bas ok et monsieur c'est bon je vous ai vu il y a une autre main là-bas aussi ah oui c'est une épidémie allez-y merci pour votre partage et je m'interrogeais sur la place de la langue en fait je pense notamment à vos terrains proches orientaux vous disiez parfois vous étiez seul lors des interviews ou avec un technicien et au niveau est-ce que vous parfois vous étiez avec un interprète et enfin voilà la place que vous accordez à l'interprète quand il y en a un alors il y a peu de donc en Egypte moi j'ai appris l'arabe mais mon arabe est pas loin d'être excellent suffisant pour pas mal de choses après on se débrouille enfin quand on est pigiste on n'a pas du tout les moyens d'avoir un interprète de toute façon parce qu'effectivement on n'en a pas parlé mais il y a dans le reportage à l'étranger il y a un élément souvent essentiel mais auquel moi j'ai pas eu droit pendant 15 ans c'était le fixeur donc le fixeur en fait pour vous la faire courte c'est souvent un journaliste local ou un étudiant qui va vous servir à la fois de traducteur de guide qui va être votre porte d'entrée en fait vers un pays qui va vous décrypter tout un tas de choses qui va vous dire ah mais si tu travailles sur cet angle là il faut vraiment que tu rencontres telle ou telle personne donc voilà quand on est pigiste moi quand j'étais pigiste j'ai pas pu avoir de fixeur parce que ça coûte cher ou alors me proposer moi d'être fixeuse ce que j'ai pas fait non plus parce que j'aime pas ça j'aime pas ça mais voilà mais il faut savoir qu'un fixeur par exemple en moyenne ça coûte entre 100 150 euros par jour et beaucoup plus dans des pays en guerre donc c'est un budget très très lourd voilà il y a des pays où je suis allée travailler où je parlais pas du tout du tout la langue par exemple la Russie j'ai trouvé ça parfois compliqué en fait de ne pas pouvoir du tout en fait à défaut de pouvoir parler de pouvoir suivre complètement une conversation mais bon ça fait partie ça fait partie du job mais c'est vrai que quand vous pouvez vous adresser directement à une personne dans sa langue ça change tout donc comme beaucoup de reporteurs je parle plusieurs plusieurs langues si je pouvais en parler encore davantage ça serait bien monsieur puis madame puis deux autres bonsoir vous avez évoqué un peu les difficultés que vous rencontrez dans ce travail de journaliste que j'ai été moi-même d'ailleurs alors la question est très simple depuis une trentaine d'années il y a une évolution terrible je trouve sur la couverture de l'ensemble de l'information et notamment des conflits alors pour vous maintenant qui êtes sur le terrain très souvent quels sont les nuages noirs que vous voyez venir et qui empêcheront à moyen ou long terme de faire vraiment ce travail de couverture le un des plus gros dangers que je vois monter ce sont les fake news c'est terrible en fait c'est vraiment terrible je pense que chacun d'entre nous le vit au quotidien en discutant y compris avec notre entourage de voir de voir l'importance prise par ces fausses infos qui se qui se disséminent si facilement et là dessus je pense que le seul moyen de lutter contre les fake news ou du moins de contrer leur effet c'est effectivement de continuer à faire notre travail au plus près du terrain et dans les deux sens c'est à dire qu'il faut continuer à aller rapporter rechercher l'information donc aller sur place et je parle là aussi en tant que employé du service public d'une radio de service public c'est à dire que je pense qu'il est essentiel qu'on continue à aller chercher l'information au maximum et tout ça ça coûte de l'argent partir en reportage ça coûte c'est du temps c'est de l'argent or je pense qu'il faut absolument s'actualiser ça et aujourd'hui où les médias sont en crise avec des budgets qui sont aujourd'hui de plus en plus réduits c'est un danger c'est un danger dans les deux sens c'est à dire que d'abord le journaliste doit aller chercher l'information la vérifier la rapporter mais il est aussi extrêmement important que les gens voient que le journaliste vient chercher l'information vient l'écouter vient la rapporter avec exactitude plus les gens nous verront sur le terrain plus ils nous verront près plus ils nous verront travailler plus ils pourront avoir confiance dans une information alors que là il y a une espèce de déconnexion qui se fait moi je suis extrêmement mal à l'aise aussi avec pourtant je suis une grande consommatrice des réseaux sociaux de twitter etc mais très régulièrement j'ai des superbes histoires qui me tombent dessus voilà il y a des gens qui me contactent en me disant alors est-ce que vous voulez que je vous mette en contact avec un tel ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps il y a deux trois semaines où j'ai reçu un mail mais c'était formidable vous qui êtes journaliste mettez-vous à ma place on me propose on me dit voilà on voudrait vous mettre en contact avec je ne sais plus comment il s'appelle machin qui vit dans la Routa en Syrie il est parfaitement francophone il vit dans une ville où ils sont affamés etc et tout il a envie de faire porter sa voix etc enfin la super histoire vous êtes journaliste vous n'avez qu'une envie vous êtes journaliste radio vous avez effectivement besoin de quelqu'un qui vous parle en français qui vous raconte ce qui se passe c'est super sauf que je me dis mais pourquoi c'est qui ce type pourquoi s'il parle français et qu'il a les moyens de communiquer avec moi comment ça se fait qu'il n'est pas communiqué par d'autres moyens y compris internet vu que ça ne lui pose aucun problème que je l'appelle sur un whatsapp donc c'est qu'il a les moyens de le faire en sens inverse s'il parle français et qu'il parle anglais enfin c'était très bizarre et donc voilà il y a ce truc de vérification de ne pas pouvoir aller voir sur place de devoir se fier comme ça à des espèces d'informations à distance que je trouve très dangereux pour l'information dans le futur je crois que on le voit aujourd'hui plus généralement dans la crise des médias l'information ça coûte de l'argent je vois aujourd'hui un journal comme Le Monde qui a extrêmement investi dans sa rédaction depuis 4-5 ans mais de façon vraiment importante en termes de moyens humains je ne sais pas si vous êtes un lecteur du Monde mais aujourd'hui je ne veux pas être méchante pour la concurrence mais c'est vrai que l'argent qui a été investi dedans on voit le résultat au bout du compte dans le traitement de l'information qui est devenu quand même qui offre des trucs d'une qualité qui a creusé un gouffre je trouve avec le reste de la presse en France justement par cet investissement qui est consacré or on est aujourd'hui dans une crise totale des médias qui fait poser beaucoup de nuages sur nos financements Merci pour cette question Madame Bonsoir j'ai une question un peu plus personnelle vous y répondez si vous le voulez mais je m'intéresse sur votre départ du Caire en 2011 2012 pourquoi vous avez choisi de quitter le Caire à ce moment là où en tant que correspondante j'imagine à mon sens que ça devenait encore plus intéressant que les 15 ans que vous y avez passé auparavant alors ça c'était la question qu'il fallait pas poser non ouais c'est effectivement une question très personnelle c'est pour des raisons des raisons personnelles d'une petite fille à mettre à l'abri d'une situation qui devenait de plus en plus difficile à gérer pour un enfant avec des parents journalistes c'est aussi à la suite d'une arrestation de trop qui s'est mal passée et qui m'a fait enfin comprendre qu'effectivement il y avait des priorités à avoir en termes de sécurité voilà on s'est retrouvée arrêtée dans des circonstances assez désagréables pas dangereuses mais désagréables et quand on a un enfant dont on ne sait pas enfin voilà c'est des raisons effectivement très personnelles et ça a été un gros déchirement mais finalement d'un point de vue professionnel ça s'est avéré être un calcul un choix intéressant parce que ça aurait été vraiment compliqué d'être resté là-bas aujourd'hui pour bosser et puis en plus il est bon de changer moi je travaillais que sur le que sur le Proche-Orient et l'énorme chance et puis je suis vraiment ravie de ça c'est qu'en arrivant dans une rédaction bon déjà de travailler avec d'autres personnes enfin moi ça m'a quand même permis de bénéficier de toute leur expertise enfin vraiment de progresser en tant que journaliste parce que voilà moi je suis arrivée j'avais jamais été dans un studio radio sauf à l'école de journalisme de progresser en tant que journaliste déjà d'une part sur juste la façon dont on travaille mais aussi de pouvoir m'ouvrir à d'autres pays où j'aurais jamais été ou d'autres régions où j'aurais jamais été donc aujourd'hui j'en suis ravie je suis très mon étiquette Proche-Orient et mon expertise sur le Proche-Orient elle m'est importante et je ne veux surtout pas la lâcher mais qu'est-ce que je suis contente qu'on m'envoie ailleurs enfin et puis l'an dernier Inter m'a demandé de suivre la campagne américaine donc j'ai passé je crois que je suis allée neuf ou dix fois aux Etats-Unis l'an dernier où je n'avais pas été depuis les années 80 donc c'est vous dire on m'a envoyée en Chine orientale c'était pareil mais qu'est-ce que je suis contente parce que j'avais jamais travaillé d'ailleurs dans un pays facile aux Etats-Unis vous sortez votre micro dans la rue vous ne vous faites pas arrêter les gens on dirait qu'ils sont programmés génétiquement pour parler à la radio c'est juste un bonheur franchement c'est dingue et pour moi en même temps c'était complètement flippant d'aller travailler aux Etats-Unis parce que je me disais bon ça va sur la Syrie ou le Yémen finalement j'étais un peu dans ma zone de confort je me disais que l'auditeur de base bon il en savait à peu près autant que moi ou un peu moins sur les Etats-Unis c'était totalement l'inverse je savais que j'étais dans une zone extrêmement périlleuse pour moi parce que moi je n'y connaissais rien or l'auditeur de base lui il y avait des chances qu'il soit allé au moins en vacances ce qui n'était pas mon cas donc j'ai bossé comme une tarée je me mettais vraiment la rate au courbouillon ça faisait rigoler tout le monde autour de moi qui me disait bon tu vois un reportage je ne sais pas moi en Pennsylvanie c'est quand même pas c'est pas non plus c'est pas non plus le Soudan et bien c'était pire mais j'étais super contente d'avoir cette possibilité là merci pour cette question il en reste deux qu'on va deux c'est ça je ne me trompe pas deux qu'on va prendre rapidement et on va conclure merci oui bonsoir merci merci de nous faire partager vos expériences vous venez de parler un peu des Etats-Unis justement pour sortir peut-être de la zone de confort je ne sais pas du Yémen ou des pays orientaux qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui justement de la place des journalistes dans ces pays dits faciles où on peut s'apercevoir aux Etats-Unis Trump donne ses fake ses fake awards alors il y a peut-être d'autres pays qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la place des journalistes justement internationaux qui peuvent comme vous avoir une expérience peut-être qu'on peut trouver nous plus difficile mais peut-être finalement intellectuellement il y a des conditions de travail plus simples qu'aux Etats-Unis ou d'autres pays du genre c'est devenu terrible aux Etats-Unis je crois que c'est vraiment devenu terrible et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voir ce qui s'y passe c'est que avec ces fake news et avec le rejet d'ailleurs du journalisme de médias traditionnels etc le travail du journaliste mais il se complique aussi en France il se complique dans tout un tas d'endroits est tellement soumis à caution il y a plein d'endroits où aujourd'hui un journaliste y compris en France on l'a vu dans des meetings politiques ne peut pas mettre un orteil parce qu'il se fait casser la gueule par un service d'ordre il se fait expliquer etc ou même d'autres endroits où les gens sont persuadés que vous venez animer des pires intentions ou je suis partie ah oui je suis partie en reportage récemment en Palestine et à la douane en fait au portique de sécurité à Paris en partant le douanier voit notre matériel de reportage le technicien et moi il nous dit ah vous allez où vous allez faire quoi on vous paye combien et je dis non non on nous paye pas ah mais ça va on sait bien qu'on vous paye pour des reportages pour que vous vous disiez ce qu'on vous dit de dire et voilà ce genre de choses c'est de plus en plus très régulièrement on vous le dit très régulièrement vous êtes obligé de dire bah non je suis désolé je travaille pas pour une officine cachée non j'ai pas d'intention secrète et ça c'est dans le meilleur des cas et je crois que pour les journalistes aujourd'hui aux Etats-Unis c'est un enfer c'est un enfer et c'est là où c'est complètement moi j'avais été très en colère récemment quand il y avait eu ces fuites de l'Elysée à propos de l'audiovisuel public donc quand Emmanuel Macron avait dit mais il a dit que c'était pas vrai qu'il avait pas dit ça que l'audiovisuel public était une honte pour la République était la honte de la République bon on sait qu'il est revenu sur ses propos dans tout ça mais malgré tout on sent que il a dit quand même souvent ses inquiétudes face à des dérives de la presse tout ça et finalement cette espèce de je suis pas corporatiste à outrance je veux dire il faut arrêter je suis pas du tout contre la sacralisation des journalistes on a très largement une part d'autocritique à faire il faut sortir de l'entre-soi enfin je suis vraiment pas dans un truc de sacralisation du journaliste mais à partir du moment où même au plus haut de l'État etc. et tout on en vient à considérer le journaliste comme un élément à caution enfin ça devient inquiétant parce que comment on fait pour faire notre travail comment on fait pour amener une information quand finalement de partout il y a cette espèce de petite musique qui dit que le journaliste n'est pas fiable qu'il est téléguidé qu'il est télécommandé on peut plus fier à rien les infos sont pas bonnes et finalement la vérité est ailleurs merci pour cette réponse je crois que c'est la dernière question je me souviens qu'une dame avait donc monsieur c'est tout c'est ça c'est la dernière il y avait une autre question ouais attendez juste d'abord on va attendre que le micro arrive oui bonsoir je ne sais pas qui a le micro je ne sais pas qui parle voilà votre conférence est très intéressante du point de vue descriptif on dirait que c'est destiné à des néophytes qui veulent se lancer dans le journalisme c'est très bien je ne mets pas en cause votre professionnalisme niveau compétence mais ce que vous avez tendance à montrer l'avant scène on ne voit jamais l'arrière boutique tous les enjeux cachés qui sont auxquels sont soumis les journalistes et souvent d'une manière totalement inconsciente j'ai en tête des exemples malheureux de journalistes qui ont payé de leur vie au Liban par exemple et ce qui a heureusement ou malheureusement je ne peux pas juger du fond de l'histoire servi à débloquer un contentieux financier bassement financier entre la France et l'Iran en matière de centrale nucléaire vous parlez de Michel Sora qui n'était pas journaliste c'est ça monsieur pardon vous parlez de Michel Sora qui n'était pas journaliste qui était chercheur en sciences sociales entre autres oui 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 ok il y a aussi un autre exemple qui est arrivé à l'une de vos consoeurs là bon on va la nommer puisque on peut la nommer Florence Obenas qui a payé pour les autres pour deux autres journalistes ou comment dire ils sont inqualifiables là il y a aussi il y avait un grave problème qui nous est occulté mais le problème c'est que c'est toujours pareil on voit la partie émergée de l'iceberg on ne voit pas la partie la partie émergée merci je ne suis pas sûre d'avoir bien compris tout l'ensemble de votre question mais vous faites référence en fait je pense à des situations dans lesquelles des journalistes ont été otages des journalistes ont été otages je pense que ce qu'il y a derrière votre question c'est peut-être quelque chose qui moi effectivement me tient particulièrement à coeur c'est le mélange des genres que je ne supporte pas il y a je me souviens avoir été très en colère il y a quelques années je ne sais pas si vous vous souvenez c'était en c'était en en Somalie ces deux journalistes français qui se trouvaient être des agents de la DGSE mais qui s'étaient inscrits dans un hôtel de Mogadiscio en tant que journaliste qui ont été enlevés et qui ont perdu la vie d'ailleurs dans l'opération de enfin celui qui était resté dans l'opération de sauvetage qui a eu lieu des années plus tard voilà le fait que des agences de renseignement puissent utiliser la couverture de journalistes enfin puissent se cacher c'est quelque chose de terriblement dangereux pour nous je pense que les journalistes voilà il n'y a pas il n'y a pas de mélange des genres à avoir parce que ça nous met en danger pareil certaines agences de renseignement l'ont fait avec des agences humanitaires aussi voilà mais moi je pense que c'est deux métiers qui n'ont rien à voir et que ça ne se mélange pas je comprends très bien qu'un agent de renseignement fasse son métier mais voilà après vous parlez de Florence Obna je pense que c'est à Florence qu'il faut poser la question et pas à moi et quant au sort tragique de Michel Seurat et d'otage au Liban et vous parlez sur fond de centrales nucléaires et de Redif et compagnie c'est encore une autre une autre question à laquelle on n'a pas encore vraiment toutes les réponses non plus je crois je crois qu'il y a la réponse à votre question dans sa formulation c'est à dire que si on est inconscient des choses on a beaucoup de mal à en parler voilà j'espère que j'espère que je suis pas auparavant dans le sens où on m'a rare j'ai pas le souvenir qu'on m'a demandé d'aller quelque part faire quelque chose moi je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur il y a beaucoup de questions à se poser mais dès qu'on les formule de manière un peu comme vous le faites c'est à dire de manière un peu simple ça n'est plus très intéressant mais que dans le journalisme il y ait beaucoup d'impensés sur la manière dont on va parler de certaines choses sur les choses dont on ne va pas parler là il y a des débats passionnants à avoir quand tout de suite vous imaginez des forces maléfiques qui manipulent les gens comme des marionnettes tout de suite en fait il n'y a pas de discussion possible et ça n'est pas intéressant et ça n'est plus intéressant une première chose qu'on apprend à l'école de journalisme aussi c'est de questionner sa source en fait le premier travail du journaliste c'est de se dire pourquoi on me parle qui me parle pourquoi il me parle et quel est l'intérêt de ma source à me parler je pense que c'est une question que tous les journalistes ont permanence à l'esprit d'où est-ce qu'on me parle et ce travail de conscience et de vigilance sur quel intérêt a cette personne à me parler et qu'est-ce qu'elle me raconte et qui est-elle pour me dire telle chose c'est le B à bas du travail du journaliste on n'est pas à l'abri d'une manipulation je voudrais vous dire le contraire mais je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas être naïf mais je pense que cette idée de la manipulation on l'a quand même sans arrêt à l'esprit et c'est pour ça que moi je ne crois pas ce que je disais tout à l'heure je ne crois pas à la belle histoire très souvent très souvent elle vous tombe elle arrive cette belle histoire et elle est tentante à raconter parce qu'on se dit waouh c'est génial j'ai trouvé la personne qui enfin c'est bien en termes de narration c'est super mais vous vous rendez compte que d'abord la belle histoire elle est rarement représentative de quelque chose et moi ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse mieux être en j'allais dire pas en eau trouble mais en eau grise être un peu dans cet entre deux et puis pour vous parler de la belle histoire on s'en rend compte aussi souvent en reportage c'est quelque chose qui m'est arrivé très fréquemment je me souviens d'un soir en Égypte justement au moment où la révolution a commencé à très très mal tourner je me retrouve vers la place à rire il y avait des affrontements très très violents et je me retrouve planquée derrière une poubelle comme ça on va planquer en pleine nuit en attendant que les tirs se calment et à côté de moi il y a un jeune qui vient se planquer aussi et donc il me voit avec mon micro il me dit c'est journaliste je dis ouais puis il se tourne vers moi il a les yeux tout plein de larmes moi aussi parce qu'on se fait on se fait gazer c'est juste et puis c'était pas des gaz tout simple en Égypte puisqu'ils ont utilisé des neurotoxiques en plus donc on était dans un sale état et puis il me dit tu vois moi je suis là et puis il a des sanglots dans la voix je suis là parce que mon frère a été tué mon frère fait partie des martyrs de la révolution et je suis là pour le venger je me dis c'est génial enfin je me dis pas c'est génial mais je dis ça tombe bien et donc je sors mon micro et je suis là derrière ma poubelle et puis on fait une interview et puis il me raconte toute son histoire etc bon c'est super enfin j'ai une bonne histoire ça se calme je ressors et dix minutes plus tard ça répète dans tous les sens et donc je me recache derrière une nouvelle poubelle et là hop à nouveau un petit jeune et puis il me parle il me dit ah t'es journaliste mon frère a été tué pendant la révolution et tout et puis je me dis mais c'est pas possible en fait et ouais il y avait un truc comme ça bon et ça m'est arrivé qu'il y a peu de temps encore aux Etats-Unis je me retrouve vous vous souvenez qu'il y a eu ce massacre dans une boîte homosexuelle à Orlando en Floride donc perpétré par un islamiste terroriste et donc je me retrouve à Orlando à ce moment-là donc j'ai couvert le truc mais j'y retourne deux mois plus tard pour tourner un magazine et là je retourne devant le Pulse cette boîte de nuit et il y a comme des vigiles enfin il y a des gens qui viennent tous les soirs qui mettent des bougies etc et puis là je vois un type qui arrive vraiment pas bien puis il voit mon micro et puis il me dit moi je lui ai parlé au tueur je lui ai parlé cinq minutes avant cinq minutes avant son massacre j'étais au bar et puis on a échangé quelques mots et puis voilà et là pareil on se dit la belle histoire sauf que cette belle histoire vous l'avez à peu près à tous les endroits où vous allez en reportage vous avez toujours quelqu'un qui va arriver pour vous servir exactement l'histoire que vous cherchez et que pourrait chercher chez un journaliste et ça il faut faire super attention à se méfier du trop beau sujet du truc absolument qu'on vous sert sur un plateau et vous vous dites bon ben finalement c'est bon j'ai mon sujet puis j'ai de quoi bien le raconter donc moi voilà j'ai une tendance à beaucoup me méfier de ça merci Claude on va conclure merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous